Et coucou, bienvenue dans ce troisième épisode de ma série dédiée aux hommes pour venir réapprendre à mieux se connecter, communiquer, s'ancrer, s'engager et créer du lien avec le féminin, avec les femmes, les femmes de notre génération que j'accompagne depuis des années maintenant et pour mieux nous comprendre tout simplement et mieux vraiment réussir à créer des liens authentiques, uniques et pour bâtir des relations solides. Donc j'ai été très heureuse de tous vos retours, de tous vos commentaires, merci beaucoup. Je vois que ces épisodes vous plaisent, moi ça me donne beaucoup de joie parce que du coup je peux parler au nom des femmes et je peux donner pas mal de conseils qui pourront permettre, je l'espère, d'harmoniser les relations hommes-femmes et de faire en sorte que ce soit beaucoup plus sain, beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus authentique. J'ai partagé deux derniers épisodes. Donc le tout premier c'était vraiment comment se connecter à une femme, donc les fondations de base qui sont importantes avec plusieurs points puisque d'après moi les relations pour les femmes démarrent vraiment dans les premiers instants. Donc là où l'homme va s'enflammer et partir à la conquête très rapidement et peut-être partir dans tous les sens et faire des erreurs au début de la relation, la femme, elle, elle va vraiment observer et enregistrer tout ce qui se passe au début et comme elle a une mémoire d'éléphant, elle va garder tout ça. Donc l'importance du début était pour moi fondamentale avec des piliers de base à mettre en place pour créer un vrai lien de confiance avec la femme. Donc vous avez adoré cet épisode, vous m'avez posé beaucoup de questions et j'ai fait un deuxième épisode qui était très long que je vais remettre maintenant, qui va s'afficher, que je vous invite vraiment à écouter parce qu'à la base je répondais à une question où on m'a demandé comment faire pour reconquérir une femme au bout de 15 ans parce que je parlais vraiment du fait que la femme, plus elle avance dans le temps, plus elle s'éloigne quand des choses lui conviennent pas alors que l'homme, c'est l'inverse. Dans le temps lui, il se rapproche en fait et il construit sa relation et en fait en répondant à cette question du coup je suis venue balayer plein d'autres thèmes, plein d'autres axes mais notamment l'axe fondamental du changement, de l'évolution en fait de l'humain de manière générale et donc comment l'adapter au sein d'une relation. Le fait de la troisième entité donc du couple, comment créer des objectifs communs et vraiment garder chacun son indépendance pour être bien à sa place mais tout en construisant quelque chose ensemble au sein d'un couple. Et du coup j'ai parlé de plein de clés qui sont pour moi indispensables pour justement maintenir la relation et la construire et la solidifier sur du long terme. Et c'est vraiment des clés qui vont vous servir que vous soyez en couple depuis une semaine, un mois, six mois, dix ans, quinze ans pour vous permettre de continuer à grandir avec votre partenaire. Donc vraiment écouter cet épisode parce qu'il partait d'une réponse à une question et je me suis emballée mais du coup j'ai abordé plein de thèmes hyper intéressants et pour moi cet épisode est très important. Mais là je vais revenir dans celui-ci au point de tout départ en fait, au commencement du commencement parce que dans le premier épisode je vous donnais des clés pour vous connecter à la femme qui vous plaît et créer un lien de confiance. Mais je vous disais quelque chose d'important que j'ai redit dans le deuxième épisode qui était que c'était important que vous soyez sûr en fait de ce que vous voulez. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le point que je veux aborder parce que c'est là où on peut avoir souvent un déséquilibre et des grandes déceptions pour l'avoir vécu moi-même et pour avoir beaucoup de femmes que j'accompagne qui l'ont vécu. C'est que beaucoup d'entre vous, quand vous partez à la conquête d'une femme où vous êtes très enthousiaste dès le début en fait, vous n'avez pas forcément fait un travail sur vous où vous vous êtes vraiment demandé ce que vous vouliez. C'est-à-dire que l'homme, il va partir conquérir la femme qui lui plaît, mais il peut aller très très vite en fait dès le départ en s'illusionnant sans vraiment avoir déterminé ce qui lui convenait, ce dont il avait besoin. Et si vraiment cette femme-là pourrait lui convenir. Ce qui fait qu'on a beaucoup 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 de relations qui démarrent sur des chapeaux de roue où l'homme fait énormément de choses pour conquérir la femme. La femme met des résistances et va attendre de voir comment ça se passe pour commencer à s'attacher. Et il y a plein de relations où en fait, au moment où la femme commence à s'attacher, vouloir s'impliquer et avancer, en fait, l'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va reculer parce que en fait, toute l'énergie qu'il a mis dès le départ, elle va retomber. Pourquoi ? Parce que quand il passe à une autre phase, en fait, l'homme, il est confronté à un miroir, au miroir de la femme qui, elle, du coup, veut s'engager et aligner avec ce qu'elle veut. Et lui, il est confronté à revenir à ce que lui veut vraiment et à peut-être des peurs, des besoins qui ne sont pas finalement ceux-là et à une remise en question. Et en fait, ce que je trouve qui est très important et que j'aimerais aborder sur ce thème, c'est l'importance de l'alignement de l'homme, en fait, et de toujours cette idée de leadership dans le couple, de savoir où est-ce qu'il veut aller et d'action. Et en fait, ce qui se passe, je crois aujourd'hui, la femme, c'est l'intuition. Donc elle, elle va recevoir l'intuition, elle va être guidée, elle va un peu montrer la voie. Mais l'homme, on va dire que c'est lui qui va actionner, qui va mettre en place. La problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'incarnent pas leur pouvoir de création, d'action. En fait, les femmes reprennent beaucoup ce pouvoir et donc les femmes vont recevoir l'intuition et vont mettre en place des actions. Et quand elles vont mettre en place les actions là où c'est l'homme qui devrait intervenir, donc se laisser guider par la femme, par son intuition et actionner et être aligné avec ça, l'homme qui va se retrouver face à une femme qui met en place des actions, il peut avoir peur, il peut ne plus sentir où est sa place et abandonner ou avoir des comportements qui ne sont pas du tout adaptés et qui vont insécuriser la femme et qui va créer des conflits. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, il est dédié à vous, messieurs, avant même que vous démarriez une relation, avant même que vous choisissiez une femme en fait qui vous attire et que vous vouliez passer à l'action pour la conquérir. Là, ce que j'aimerais aujourd'hui qu'on fasse, c'est qu'on prenne conscience de qui vous êtes vraiment, de là où vous en êtes dans votre vie et de ce dont vous avez besoin. Et je pense que ça, c'est très important parce que, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, un couple où une personne va s'éteindre face à l'autre, ce n'est pas un couple qui va marcher. Un couple qui va juste se mettre au service du couple et pas de lui-même, ce n'est pas un couple qui va marcher. Ce qu'on veut, c'est deux personnes heureuses, épanouies, qui font un travail sur elles-mêmes, qui ont envie d'être bien avec elles-mêmes, peu importe à quel niveau elles en sont dans leur évolution, chacun est là où il en est, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que chaque personne soit heureuse et soit bien et que chacune des personnes, chacun des membres du couple soit en accord et soit conscient de ses besoins, de ce qu'il veut, de ce qu'elle veut, de ce qui l'alimente, de ce qui la nourrit en fait. Et ces besoins doivent être alimentés. Ces besoins doivent être alimentés déjà avant le couple, pour se sentir bien, pour que les besoins ensuite annexes du couple soient des besoins complémentaires, avec un troisième objectif de couple. Ce qui est très important, d'après moi, dans cet épisode et que je vais vous partager, c'est qu'il ne faut pas que votre couple, en fait, vienne combler des vides et des manques dans vos propres besoins, qui font qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Soit ça ne fonctionnera pas parce que ça ne va venir jamais combler vos manques et vos besoins, en fait, que vous devez travailler vous-même, parce qu'en tant qu'homme, vous êtes censé aussi travailler sur vous. Mais surtout, ça peut aussi venir combler vos désirs et vos besoins pendant une phase. Et en fait, une fois que ces désirs et besoins seront comblés, vous vous rendrez compte que finalement, vous étiez avec l'autre juste pour combler ces désirs et besoins, et que vous n'aimez pas l'autre réellement pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est, parce que là, je parle aux hommes. Donc ça, c'est très important. L'épisode peut aussi parler aux femmes, d'ailleurs, celui-ci. Mais en fait, avant de vouloir vous dire, je veux me mettre en relation avec quelqu'un et je veux créer quelque chose, donc je veux créer une équipe, une équipe où on va travailler ensemble pour un objectif plus grand, une équipe qui va à un but commun, en fait, je dois déjà savoir, moi, quel est mon rôle, en fait, à quelle position, si je fais partie d'une équipe de foot, à quelle position est-ce que je suis le meilleur ? Est-ce que je suis meilleure en défense ? Est-ce que je suis meilleure en attaque ? Est-ce que je ne connais pas les autres positions, on s'en fout, mais c'est quoi ta place ? C'est quoi où tu te sens bien, en fait ? Où est-ce que tu te sens bien dans ta vie ? Parce que si tu ne sais pas où tu te sens bien et que tu vas te laisser emporter parce qu'une femme te plaît et que tu te laisses emporter par son intuition, mais que tu ne sais pas où tu en es, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre littéralement ton pouvoir. Tu vas te laisser porter par la femme, et comme tu ne sauras pas ce dont tu as besoin, tu vas écouter la femme, et en fait, à aucun moment, tu vas prendre ton propre pouvoir d'écoute intérieure et d'action pour toi-même et du coup pour le couple. Parce que ce qui est important aussi à rappeler, c'est que le féminin a besoin du pouvoir d'action du masculin, a besoin, toujours pareil, de la sécurité, de la protection et de l'action. Si le féminin peut être un excellent guide dans le couple et va avoir une vision, une intuition très claire et va pouvoir mener la barque, en fait, l'action, ce qui fait avancer la barque, ça reste l'énergie du masculin. Bon, là, je parle en énergie, bien sûr, dans un couple, après, on mélange un peu toutes ces énergies, on travaille ensemble. Mais il y a quand même une place et un rôle à chacun, en fait. Et si on a deux personnes qui se positionnent à la même place, au même rôle, le bateau, il va tanguer, en fait. On va avoir un problème, il va manquer quelqu'un, je reprends l'idée du foot, mais en défense. Si on se met tous en attaque, il manque quelqu'un en défense. On va être en déséquilibre, parce que non seulement on sera deux à agir sur le même poste, mais en plus, notre équipe ne sera pas harmonieuse, en fait. Et donc, ce qui est très important, c'est avant de vouloir me mettre en couple avec quelqu'un ou de vouloir créer une relation, parce que là, on parle d'un projet de vie, on parle d'un projet à long terme. Là, je ne parle pas à des gens qui veulent juste avoir une relation pour une semaine. Là, je parle vraiment de créer des relations et des liens dans le temps pour venir construire une vie ensemble, dans cette idée de groupe, de connexion, d'harmonie, d'entraide. Je crois fortement en l'amour, je crois fortement au couple, je crois à la famille, en fait. Et pour moi, c'est les plus belles choses qui puissent arriver. Je crois qu'on veut tous la même chose, en fait. On veut tous l'amour, sauf qu'après, nos peurs, nos croyances et le système fait qu'on vient s'adapter, se suradapter, on crée des nouveaux modèles. Mais moi, en tout cas, à ma croyance, à moi et à mes besoins fondamentaux à moi, je suis encore sur cette idée que le vrai bonheur, en fait, se trouve dans les choses les plus simples, d'une connexion aux autres, de l'amour, d'une famille qu'on crée, des personnes qui nous soutiennent tout au long des épreuves de vie. Et les souvenirs que l'on va garder à la fin, ça sera ça, en fait. Ça sera ces moments qu'on aura partagés. Le reste, c'est très éphémère. Donc, dans cette idée-là où tu veux vraiment, toi qui écoutes cet épisode, construire une relation, bâtir, créer une équipe et avancer ensemble pour un nouveau projet commun, parce que le couple, c'est un autre projet parmi tant d'autres, en fait. C'est un des axes de nos vies. Si on est des soleils avec plein d'axes, on a le domaine de la santé, notre développement personnel, notre développement spirituel, nos finances, notre travail, nos passions. Et on a le couple, l'harmonie, l'amour, ça fait partie des grands piliers de l'humain. Si c'est ce que tu cherches, en fait, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt et que tu saches d'abord qui tu es et ce dont tu as besoin, toi. Parce que tu as besoin d'être capable d'être ancré et de te nourrir toi-même et d'être bien avec toi dans tes propres besoins, pour ensuite, lorsque tu vas te présenter à cette femme, à cette personne avec qui tu veux être, cet homme, peu importe, que tu puisses savoir avec quoi est-ce que tu viens, en fait. Qui est-ce que tu es ? Voilà ce que j'apporte. Voilà comment moi je suis heureux, en fait, dans ma vie, heureuse. Voilà ce qui me fait du bien. Voici mes besoins. Et voici, moi, dans mon couple, les besoins aussi que je vais avoir. Parce qu'on est tous totalement différents. On a tous des caractères différents, des personnalités différentes. Et on va plus ou moins s'entendre avec certaines personnes. Il y a des personnes avec qui ça va être très fluide, avec qui on va rigoler. Ça va être simple parce que la communication sera facile et qu'on aura un petit peu les mêmes valeurs. Donc pour avancer, ça sera hyper facile de pouvoir échanger, communiquer sur nos peurs, sur nos blessures, quand quelque chose ne va pas, résoudre les conflits et surmonter les épreuves ensemble. Et il y en a d'autres avec qui ça va être impossible parce que la communication sera impossible, que vous aurez des valeurs totalement différentes, un point de vue totalement différent. Et en fait, des choses qui devraient être simples et qui pourraient venir se résoudre et renforcer votre relation parce qu'on a tous des conflits et toutes les relations sont les mêmes. En fait, en quelque sorte, on va venir vivre différentes étapes pour nous renforcer, pour travailler et grandir ensemble. Ce n'est pas tout beau, tout rose, la vie est un long fleuve tranquille. Ça, ça n'existe pas. Mais en fait, si vous êtes avec une personne avec qui chaque petit conflit, chaque problème, c'est un parcours du combattant pour réussir à communiquer, à régler le conflit, etc., et ça réactive toutes vos peurs, ça va être hyper compliqué, en fait, parce que vous ne serez pas dans un travail d'équipe, vous serez comme deux inconnus qui ne se comprennent pas et vous ne pouvez pas avancer ensemble, en fait. Ce n'est pas possible. Si vous ne parlez pas la même langue, ça va être compliqué d'établir un plan de jeu pour réussir à avancer ensemble. Donc, dès le début, avant même de partir là où vous devez aller, en fait, je pense que la connaissance de soi, la conscience de ses propres besoins, la connexion avec soi-même est indispensable. C'est indispensable parce que c'est ce qui va vous permettre d'éviter de perdre du temps, de vous lancer dans des relations qui, peut-être, dès les débuts, en fait, ne vous conviendraient pas. Donc, des relations où, finalement, vous allez décevoir et vous allez perdre votre temps et votre énergie, même si chaque expérience est un apprentissage et c'est extraordinaire. Mais du coup, ça va être important de savoir qui vous êtes, vos besoins et ce dont vous avez besoin. Ça vous permettra, en tout cas, de retrouver cet équilibre dont je parlais dans le premier épisode, où au lieu de vous lancer corps et âme à promettre mille et une choses aux femmes que vous n'allez pas tenir, parce que du coup, vous allez vous rendre compte que ça ne colle pas, et là où vous allez décevoir la femme et perdre la confiance, et du coup, perdre les premières fondations dont on parlait qui sont indispensables pour le couple, et bien, en fait, du coup, vous allez peut-être rééquilibrer votre façon d'aborder la relation dès le début avec plus de tranquillité, mais toujours en accent sur les piliers fondamentaux sur je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin, je sais pourquoi je t'ai choisi, je sais qui est ce qui me plaît chez toi, que c'est toi, pas quelqu'un d'autre, etc., etc. Tout ce dont on a parlé au premier épisode, et vous allez pouvoir poser peut-être moins d'action, moins d'énergie, en fait, mais une énergie qui est beaucoup plus alignée et une énergie qui va être congruente avec vos actes, c'est-à-dire que vous aurez plus de chances, en fait, de rentrer dans la connexion avec la personne, d'exprimer des choses que vous allez réaliser. C'est-à-dire que ce que vous allez dire, comme vous êtes en accord avec vous-même, logiquement, c'est comme ça que vous allez agir derrière. Donc, ce qui va se passer, c'est que la femme en face de vous, elle va voir une personne ancrée, alignée, qui sait qui elle est, qui connaît ses besoins, et en plus, je pense que si vous m'écoutez, vous avez déjà au moins 30 ans, les personnes qui m'écoutent, on est dans 30, 35, 40, même 50 ans, vous êtes des personnes qui avaient un vécu déjà. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez traversé, vous êtes déjà des enfants, une famille, vous avez votre caractère, vous avez été fait, la vie vous a faite, donc on ne va pas vous changer, vous n'avez pas 17, 18, 20 ans en train de découvrir la vie, vous apprenez, etc. Vous avez déjà votre personnalité, votre caractère, et c'est important d'arriver avec tout ça, en fait, d'arriver avec qui vous êtes, mais surtout, cette femme, qu'elle puisse ressentir que, ok, cette personne devant moi, elle est comme elle est, mais en tout cas, elle est alignée avec ce qu'elle est, en fait, elle est consciente de ce qu'elle est, donc ce qu'elle fait, elle est congruente. La congruence, c'est quoi ? C'est quand ce que je fais, c'est en accord avec ce que je dis. C'est quand toutes les parties de mon être, quand elles sont en train d'agir, ça se voit que je suis léger, quoi, donc ça va dans le sens de ce que je ressens, je ne suis pas en train d'agir à contre-coeur, en fait, je ne suis pas en train d'agir à contrario de ce que je ressens et de qui je suis. Et ça, c'est hyper important, parce que la communication entre les humains, elle est à 66% non-verbale, donc c'est du langage du corps, contrairement à ce qu'on croit, donc en fait, une personne face à vous, elle va tout voir, elle va voir votre langage du corps, c'est être contracté, si vous mentez, si vous n'êtes pas à l'aise, elle va le sentir, en fait, donc ça ne va pas la sécuriser, la personne, une fois de plus, et le langage aussi dans le paraverbal, dans votre tonalité, le rythme de votre voix, etc., donc plus vous serez aligné et en conscience de qui vous êtes, de vos besoins, de ce que vous êtes, en fait, plus vous allez montrer ça, plus vous serez authentique. Et l'authenticité, c'est la clé d'une relation de confiance. et là où ça va faire toute la différence, c'est que, je reviens sur le premier épisode, une femme, elle n'a pas besoin que tu sois parfait, elle n'a pas besoin que tu fasses jamais d'erreur, parce qu'une femme qui t'aime et qui a confiance en toi et qui se sent en sécurité avec toi, elle va tout pardonner, en fait, parce que tu auras répondu à ses besoins fondamentaux et elle sera capable d'évoluer, de grandir et d'apprendre avec toi. Mais une femme, ce dont elle a besoin profondément, c'est de sentir, qu'elle peut te faire confiance. C'est la confiance. Et la confiance, ça passe par quoi ? Ça passe par sentir qu'elle est avec quelqu'un qui incarne ce qu'il dit, qui incarne vraiment ce qu'il est. Parce que si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, tes besoins et ce que tu veux, en fait, quand tu vas rentrer dans tes relations où tu vas t'enflammer, tu vas te mentir à toi-même, mais tout ce que tu vas faire, agir et être, en fait, ça va paraître faux. Et même si tu veux te forcer ou que tu essaies de faire les choses bien, ton corps, il ne ment pas. Ta voix, elle ne ment pas. Ta posture, elle ne ment pas. Et tes actions ne mentent pas, en fait. Donc la femme, elle va de suite se sentir en insécurité parce qu'elle va percevoir tout ça. Donc la connaissance de toi-même, l'acceptation de qui tu es, la connexion à toi, l'écoute de tes besoins et l'analyse de tes besoins est un élément fondamental avant de démarrer une relation. Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui avec cet épisode, je ne sais pas si tu es déjà en relation, s'il y a quelqu'un qui te plaît ou sinon tu as temps avant de démarrer quelque chose, mais dans tous les cas, je t'invite à prendre un temps pour toi et à sortir cette personne de ta vie, de ta tête, si tu as quelqu'un dans ta tête en ce moment et à revenir à toi et à te demander qui est-ce que je suis en répondant à ces questions. Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Dans quel moment est-ce que je me sens apaisée ? Comment est-ce que je me vois dans mon quotidien avec ma femme ? C'est quoi mon idéal ? Est-ce que c'est de me marier ? De ne pas me marier ? Est-ce que c'est d'avoir des enfants ? Est-ce que c'est de me marier dès le début ? Est-ce que c'est d'attendre un certain nombre de mois ou d'années ? Où est-ce que je me vois vivre ? Dans quel genre d'environnement ? Qu'est-ce qui viendrait me combler ? Quel serait mon idéal en fait dans une histoire idéale avec ma personne idéale ? Et tu peux même imaginer si c'est facile si c'est difficile à faire tu peux créer un exercice de dissociation où tu vas imaginer ton film d'amour préféré un film ou un livre peu importe comment serait ce film ? Dans quel décor est-ce qu'il aurait lieu ? Comment serait la fin du film ? Ce serait quoi l'happy ending pour ton film ou pour ton livre ? Comment serait le personnage principal ? Qu'est-ce qu'il ferait de ses journées ? Comment est-ce qu'il rencontrerait la personne ? Quels seraient les obstacles ? Parce qu'il y a toujours des obstacles dans toutes les histoires. Comment est-ce qu'il ferait pour les résoudre ? Comment serait son héroïne ? Donc l'amour de sa vie ? Quels seraient les traits de caractère qu'il aimerait chez elle ? Qu'est-ce qu'elle lui apporterait ? Qu'est-ce que lui il apporterait ? Et essaye d'imaginer ton histoire idéale et ensuite de l'associer à toi. Déjà là, tu vas avoir une bonne liste et un bon état des lieux de qui tu es et de tes besoins. Et le fait juste d'avoir ça, déjà, tu vas vibrer sur une autre fréquence. Le fait d'en être conscient et de prendre le temps de dire « Voilà ce que je veux manifester dans ma vie, voilà ce dont j'ai besoin. » Déjà, tu vas envoyer un message à l'univers et à la vie autour de toi de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et tu vas attirer ou rencontrer des personnes qui seront beaucoup plus en accord avec toi. Première chose. Deuxième chose, quand tu vas aller te présenter devant quelqu'un, une personne que tu connais ou que tu ne connais pas, en fait, tu vas y aller de manière authentique. Tu vas y aller en toute transparence. Tu vas y aller avec qui tu es, en fait. Je pense à McDo. Je ne fais pas de promo pour McDo. N'allez surtout pas chez McDo. Mais venez comme vous êtes. Le slogan. Tu vas y aller comme t'es, en fait. Tu vas aller là-bas comme tu es. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas exprimer qui tu es. Tu vas communiquer sur qui tu es et tes besoins. Et en fait, tu vas gagner du temps parce qu'immédiatement, tu vas voir si la personne devant toi, elle réagit bien. Si elle est alignée avec qui tu es. Si elle n'est pas alignée peut-être, mais qu'elle aime bien qui tu es et elle a envie de te découvrir parce qu'en fait, une relation, ce n'est pas non plus moi, je suis comme ça, elle, elle est comme ça et on va forcément s'emboîter parce que tout est parfait. Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit les relations qui durent le plus d'ailleurs. Je pense que ces deux personnes qui viennent, peut-être qu'elles sont et elles sont tellement authentiques et elles peuvent être différentes aussi que ça crée une envie de découvrir l'autre à travers sa différence. Donc, peut-être que tu vas plaire en fait. Comment tu vas être va plaire à l'autre et en fait, ça va lui donner l'occasion à elle de communiquer avec toi et de te dire ok, ok, donc je vois qui tu es, j'ai envie de te découvrir ou pas et là, elle pourra, cette personne aussi, exprimer du coup qui elle est et peut-être te dire écoute, donc par rapport à qui tu es, ça, 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 moi, dans ma posture à moi peut-être, ça, ça me rassure, ça, j'aime bien. Par contre, ça, ça pourrait me mettre en insécurité donc moi, ce que j'aurais besoin pour accepter cette partie, ça serait peut-être ça et là, en fait, en te montrant tel que tu es et en étant totalement authentique, qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu ouvres la porte à la confiance à la partenaire qui est devant toi et comme elle, elle va être en confiance, elle va être authentique aussi. Donc soit, elle va te dire que non, ça ne lui convient pas et ça va la mettre en insécurité et elle va partir dès le début et elle va admirer ta franchise, ton authenticité et qui tu es. Si elle décide de venir, eh bien, parfait, elle va être authentique et parler avec toi et communiquer avec toi et être en confiance et vous allez pouvoir trouver des compromis et une façon de fonctionner ensemble, vous allez commencer à créer votre équipe, à composer, à voir voilà comment on se positionne pour fonctionner bien tous les deux parce qu'il ne faut pas croire que ça sera parfait. Si dès le début, vous dites oui, oui, c'est parfait, j'accepte, etc., vous allez voir que au bout de quelques semaines, quelques mois, ça va remonter à la surface parce qu'on veut toujours bien faire au début, en fait, on veut toujours plaire, on veut toujours bien faire, on veut que tout se passe bien donc on accepte tout mais ce n'est pas la solution non plus. Il vaut mieux être authentique et dire voilà, ça, 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 ça peut me mettre en insécurité ou ça ne peut pas me plaire ou ça me fait penser à peut-être une autre relation que j'ai eue, je n'en sais rien mais pouvoir échanger et voir comment on trouve une solution mais on sait où on va plutôt que se mentir à soi-même et se dire ah ok, il est comme ça, comme ça, comme ça, mais moi je vais le changer en fait, je vais le changer parce que moi ça ne me convient pas et justement ça m'en vient à la troisième option comme tu auras été authentique si la personne elle te dit oui mais qu'en fait elle essaie de te changer alors qu'elle t'aura dit oui à comment tu es et qu'elle n'aura rien exprimé en fait, toi le jour où tu te rendras compte que ça ne te convient pas parce que la personne veut te changer et du coup ce n'est pas possible votre couple ne marchera pas tu pourras partir la tête haute en fait tu pourras partir en te disant écoute ça ne fonctionne pas moi je t'ai dit comment j'étais je suis venue avec qui j'étais j'étais authentique tu m'as dit que tu m'aimais comme j'étais finalement non t'as voulu me changer je m'en vais mais tu vois mais tu t'en vas serein parce que t'auras été honnête du début jusqu'à la fin si t'avais menti sur qui tu es et que tu n'avais pas montré tes facettes tu serais sous pression tout le début de ta relation t'aurais peur que la personne te découvre en face et le jour où elle te découvre en fait tu la déçois et tu pars et t'es déçu de toi t'as déçu l'autre et tu te sens abandonné et c'est le pire qui puisse t'arriver en fait donc être authentique et donc dans le meilleur des cas tu tombes sur quelqu'un qui va être authentique avec toi aussi qui va te partager elle sa personne aussi ce qu'elle est à toi de voir si t'acceptes t'acceptes pas et là vous trouvez des accords en fait et là vous mettez en place votre stratégie de jeu ensemble et c'est comme ça qu'on construit une relation d'après moi en tout cas c'est comme ça que tu vas aller vers quelque chose de bien d'authentique de sincère et où surtout tu vas aller dans une relation où tu seras toi-même parce que si déjà toi tu n'y vas pas toi-même alors déjà que tu vas être en conflit avec l'autre parce que dans une relation il y a des conflits mais là tu démarres le jeu t'es en conflit avec toi t'imagines t'es même pas en accord avec toi en fait comment tu veux être bien dans une relation si toi-même t'es pas en accord avec toi ça va te créer du stress de la pression une envie de faire quelque chose qu'en fait que tu ne peux pas faire des sentiments de ne pas être aimé pour qui tu es que l'autre ne te voit pas comme tu es et ça va être pire en fait tu vas perdre la confiance de l'autre et ça va créer des situations dramatiques qui vont juste te faire souffrir et tu vas perdre du temps alors qu'en étant honnête en fait tu prends le risque d'être aimé tel que tu es et en fait c'est ça qu'on veut ce qu'on veut dans une relation c'est trouver l'autre la personne qui va nous aimer comme on est mais si tu veux qu'elle t'aime comme tu es mais il faut que tu dises qui tu es en fait et si tu dis pas qui tu es et que tu ne sais toi-même pas qui tu es comment tu veux qu'on t'aime pour ce que tu es ça fait déjà 25 minutes que je parle donc voilà pour les exercices que je te propose une fois que t'es vraiment en accord avec toi une fois de plus quand tu vas rencontrer cette femme tu restes dans cette phase de conquête de tout ce qu'on a vu dans le premier épisode l'idée c'est pas non plus d'aller là-bas de manière frontale en te disant voilà moi je suis comme ça je connais mes besoins parce que j'en connais mais comme ça aussi qui sont toujours célibataires à 45 ans qui ont passé leur vie tout seul parce que c'est le genre de personne où j'arrive dès le début je sais ce que je veux je suis comme ça c'est ça c'est ça et en gros tu prends ou tu prends pas t'es contente t'es pas contente mais ça ça marche pas non plus l'idée c'est pas d'y aller en mode confrontation tu me prends comme je suis ou tu m'aimes pas ça c'est problème à régler avec ta mère déjà si t'as ce genre de problème dans ta vie problématique maternelle l'idée c'est d'y aller en voulant créer une équipe c'est pas en étant en confrontation c'est de se dire je viens comme je suis je veux juste que tu m'aimes avec qui je suis mais j'accepte que comme tu es différente il y a des choses que je vais devoir compromise j'allais dire en anglais compromise par moitié anglais espagnol où tu vas devoir mettre des compromis en fait pas des compromis mais comprendre que c'est toi tu es comme ça mais que l'autre est différent et que l'autre peut t'aimer mais avoir des besoins donc chacun va devoir s'adapter à l'autre en fait on rentre dans une phase où on a tous nos qualités on a tous nos défis et on va voir comment on se positionne pour jouer ensemble dans un même but commun au sein d'une équipe en fait on n'est pas des adversaires quand on est en couple on vient pas rencontrer l'autre en mode je vais me battre contre toi en fait on vient pour créer la même équipe l'autre il est pas là pour nous faire du mal quand tu as pris le temps de découvrir qui tu es ce que tu veux et tes besoins dis-toi que quand tu vas rencontrer l'autre la femme en l'occurrence elle ce que tu veux c'est qu'elle rejoigne ton équipe en fait tu pars pas dans la confrontation avec elle tu veux qu'elle rejoigne ton équipe donc tu veux qu'elle te connaisse parfaitement tu veux qu'elle connaisse tes failles tes points forts pour que vous puissiez vous adapter ensemble fonctionner ensemble c'est une équipe qu'on veut créer là donc du coup c'est bien de savoir qui tu es tes besoins et ce que tu veux là où tu veux aller avec ton idéal mais il faut être conscient aussi que ton idéal il va pas se réaliser du jour au lendemain c'est pas parfait où tu rencontres l'autre tout est parfait tout est beau non ça se construit un idéal donc t'y vas avec ton idéal et tu vois si la personne en face de toi si elle répond à différents de tes critères principaux où tu vois que tu peux avoir une communication et qu'elle est authentique qu'elle te fait confiance et que vous pouvez échanger et construire ensemble vous partez tous les deux pour bâtir votre idéal mais là ce qu'on veut c'est juste se rencontrer se voir et se dire ouais moi je suis défenseur toi t'es quoi défenseur ou attaquant ah t'es attaquant super on pourrait faire une bonne équipe ensemble donc voilà comment on va faire et petit à petit on va essayer de créer notre équipe de choc pour gagner ensemble mais dès le début si toi t'es défenseur et que tu vas rencontrer quelqu'un et te dis moi aussi je suis défenseur ça va être compliqué quoi alors si il y a plein d'autres qualités tu essayes parce que dans la vie tout le monde s'adapte et en plus des fois on peut être quelqu'un à l'instant T mais on est quelqu'un on peut avoir des besoins parce qu'on s'est forgé d'une certaine façon mais au fond nos besoins profonds peuvent changer donc ça c'est aussi autre chose les besoins que t'as aujourd'hui et que tu es aujourd'hui ils peuvent changer évoluer peut-être que tu les as construits par rapport à ton passé à tes peurs à tes blessures mais peut-être qu'au fond avec une personne en face de toi tu vas te rendre compte que tes besoins c'était pas ça en fait et que ce que t'apportes la personne en face de toi elle répond à ce qui te nourrit vraiment à tes besoins profonds et ça c'est beau aussi de réussir à travers une rencontre avec quelqu'un de se redécouvrir soi-même donc ça ça arrive aussi mais en tout cas ce qu'il faut retenir de cet épisode c'est que l'étape indispensable c'est d'être honnête avec soi-même quand tu vas quelque part de ne pas te mentir à toi-même d'y aller comme tu es et d'être authentique avec la personne comme ça peu importe que tu restes comme ça ou que tu changes ou que tu évolues t'auras été honnête et t'auras été dans une dans une volonté et dans une énergie de paix et de créer quelque chose en équipe en fait de te lier à l'autre en toute transparence et dans ces conditions-là t'as 9 chances sur 10 d'y arriver parce que tu vas en te montrant à l'autre en fait l'autre va se montrer à toi et vous allez pouvoir fonctionner vraiment ensemble vous serez pas dans les masques dans les go et on joue à des jeux et machin et ça ça dure pas ça ça marche pas c'est pas possible voilà on a dépassé les 30 minutes donc je vais arrêter pour cet épisode c'est vraiment un plaisir pour moi de parler de parler de tout ça vraiment en plus avec vraiment ce point de vue féminin et et c'est vraiment un bonheur pour moi de faire ces épisodes donc j'espère que ça vous plaît je vous remercie du fond du coeur pour tous vos commentaires pour toutes vos réponses je travaille avec une amie là sur un projet on veut vraiment créer un programme dédié aux hommes donc mettez moi en commentaire si ça pourrait vous plaire un programme justement pour vous accompagner dans votre relation ou à trouver l'amour de quoi est-ce que vous auriez besoin quel type de programme vous aimeriez est-ce que des épisodes comme ça ça vous plaît ou des choses pratiques ou des rendez-vous individuels ou peut-être des séminaires en groupe dites-moi un petit peu ce que vous ressentez là-dessus et comme ça on continuera à explorer ensemble ce pouvoir de l'amour l'amour qui est cette plus belle chose au monde cette plus belle émotion qui peut donner des ailes et nous permettre d'accomplir tellement des belles choses c'est juste merveilleux j'espère que cet épisode vous aura plu vous allez prendre vraiment le temps de vous reconnecter à vous à vos besoins d'être totalement authentique d'aller ensuite dans votre prochaine relation en douceur en étant honnête avec vous-même en communiquant pour voir si en face de vous il y a cette réponse mais surtout soyez vous-même vous aurez plus de chances de connecter avec la personne en face de vous et de faire durer la relation ça sert à rien de mentir dès le début parce que ça va foirer de toute façon et vous allez juste vous décevoir vous-même et décevoir la personne et ça c'est vraiment pas le but en tout cas je vous souhaite une très belle journée une douce nuit si c'est le soir chez vous je vous retrouve pour un prochain épisode et en attendant n'oubliez pas que sur mon site en ce mois de mars jusqu'au 31 il y a une offre de 50% sur tous les coffrets et tous les livres avec le coupon choisir111 en majuscule tout attaché mon site c'est lamagiedalessa.com et vous avez des programmes pour vous reconnecter à vous apprendre à vous découvrir connaître vos dont 30 jours pour renaître il y a vraiment tout ce qu'il vous faut par rapport à cet épisode pour revenir à vous à vos besoins réels et à vous redécouvrir parce que la première personne que vous devez connaître avant de découvrir l'autre c'est vous-même je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode salut merci merci le c'est et c'est et je l'ense